C'est un chanteur qui a transformé son art en combat politique, en espace de rencontres aussi, porté par la musique mandingue de sa Guinée-Bissau natale et ses collaborations nouées au Danemark, pays dans lequel il vit depuis 30 ans. Ce soir, nous sommes avec le chanteur Tchando. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors, vous sortez un nouvel album qui s'intitule « Bas », avec notamment des collaborations comme la chanteuse Alexandra Ahmed d'un groupe danois. Combien de temps vous avez mis avant de sortir cet album ? C'est presque dix ans. C'est ça, ça a été un travail qui a été très long avant de la pousser. Presque dix ans et il y a des chansons qui sont encore un peu plus que dix ans. Donc, parce que chanter à mandingue, je suis Paul, j'aurais dû faire une recherche chez moi, chez les mandingues, et préparer les chansons, enregistrer, faire les maquettes, arranger, réarranger et tout ça. Et en même temps, à côté, il faut faire d'autres choses pour survivre. N'est-ce pas ? Alors, on va tout de suite regarder un extrait de votre titre, d'un titre issu de cet album, Issei Touje. On écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je le disais, c'est un album qui est vraiment fait de rencontres. Là, on voit cette collaboration avec cette chanteuse danoise, mais on entend toujours les sonorités mandingues, puisque vous êtes guitariste vous-même. Et dans les textes, cette chanson, elle parle de quoi ? La chanson parle de notre planète, en fait. C'est-à-dire que, rappeler les gens que quand on est venu là, le monde a été déjà là il y a longtemps. Donc, il faut prendre soin de lui, parce qu'il y aura d'autres générations qui vont venir et qui ont besoin d'une place nette pour vivre. D'ailleurs, le titre de cet album, je crois, bas, ça signifie la mer en mandingue. La mer, oui. Et sur la pochette, peut-être qu'on peut la revoir, on vous voit, vous ressemblez un petit peu à une sirène. On a le sentiment que vous vous êtes inspiré beaucoup des contes et des légendes qu'on retrouve un petit peu partout sur le continent, où le thème de la mer purificatrice est très présent. Oui, oui. Quand j'étais petit, il y avait plein de musiciens qui venaient chez nous. Mon père avait une situation économique très bonne à l'époque. Donc, il y avait beaucoup de musiciens, un peu les mandingues, qui venaient chez nous. Et les soirées des contes avec ces instruments. Et j'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de contes à l'époque. Et puis, je suis maintenant vécu au Danemark, il y a 30 ans. Au Danemark, c'est connu comme un pays de contes. D'ailleurs, il y a la petite sirène au Danemark. La petite sirène, oui. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup influencé. Mais Danemark aussi, là où j'ai appris beaucoup sur le milieu, l'environnement. Mais justement, oui, parce que vous, vous venez de Guinée-Bissau, donc qui est un pays où on parle portugais. Vous êtes arrivé au Portugal, en France. Finalement, comment vous vous êtes retrouvé tout en haut en Scandinavie, chez les Danois? Oui, il y avait un copain, moi, qui m'invitait pour faire un peu de la musique et tout ça. Et à l'époque, j'étais très décessionné ici, en France, à cause de mes relations comme musicien. Et puis, je voulais vraiment arrêter de faire la musique et chercher un refuge, là où il n'y a pas beaucoup de monde. Peut-être pour suivre mes études et tout ça. Et là où il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était au Danemark. Alors, on va écouter un autre de vos morceaux. Corda, c'était sur scène. On va écouter, puis on poursuit la conversation. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous vivez au Danemark depuis 30 ans. On a toujours un peu le sentiment que la musique africaine sur le continent européen, c'est plutôt en Angleterre, en France, en Espagne, au Portugal. Vous, c'est dans les pays scandinaves. Mais quand même, vous avez eu beaucoup, beaucoup de collaborations avec beaucoup d'artistes africains. Angélie Kidjo, Manoudi Bango, Lokoa Kansa, Yuma Sekela. Avec qui vous avez été, même dans un festival à Copenhague. Comment est-ce que la musique africaine est reçue au Danemark? À l'époque, quand je venais d'arriver au Danemark, ce n'était pas très connu. Mais après, ça a développé. Et puis, il y avait un groupe qui a organisé un gros festival. C'était le plus grand festival africain du monde qui s'appelait Images of Africa. Là où ils ont fait venir des musiciens, des opéras jusqu'à la tradition, les Bushmans, et Manoudi Bango et d'autres artistes à Copenhague. Donc, une très belle ouverture du Danemark à la musique africaine où de plus en plus d'artistes se rendent d'ailleurs. Merci beaucoup, Tchando. Vous étiez là pour la sortie de votre nouvel album. Bah, merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur TV5Monde. Sous-titrage ST' 501